Le remplaçant du Père Noël Comme tous les ans, à l'approche du 25 décembre, c'était l'effervescence dans l'atelier. Le Père Noël était très occupé à finir l'inventaire. « Il manque le cadeau de la petite Julie. Où est-il ? » demanda le vieil homme. Dans la fabrique de jouets, tout le monde se mit à chercher l'urson bleu de la fillette. « Là-haut, sur l'étagère ! » dit l'un des lutins. Le Père Noël grimpa sur une grande échelle quand... Patatra ! Elle bascula. Le Père Noël, allongé par terre, venait de se casser la jambe. « Pauvre Père Noël ! » Impossible de bouger pendant au moins un mois. Malgré la douleur, ce qui lui importait était de savoir qui ferait la grande tournée. Son fils Pierre proposa de passer une petite annonce. « Recherche personne aimant voyager. Renseignement à la fabrique de jouets. » L'après-midi même, deux girafes se présentèrent. « J'imagine que vous aimez voyager. » demanda le Père Noël. « Oui, mais uniquement dans les pays chauds. Nous détestons le froid. » répondirent les animaux. « Impossible de leur confier la grande tournée. Il faut aller dans tous les pays, y compris l'Alaska et la Sibérie. » « Désolé, je ne peux pas vous confier cette mission. » conclut le vieil homme. Le lendemain, le Père Noël précisa son annonce. Pierre raccrocha l'affiche. Quelques minutes plus tard, trois cigognes frappèrent à la porte. Mère Noël leur ouvrit pleine d'espoir. « Formidable ! Les oiseaux avaient déjà fait le tour du monde. » Il répondait à tous les critères. « Et travailler la nuit n'est pas un souci ? » demanda le Père Noël. Mais il n'eut pas le temps de finir sa question que les volatiles étaient déjà parties. En fin d'après-midi, une tortue se présenta à la fabrique de jouets. Après l'avoir interrogée, le Père Noël semblait satisfait. « Nous voilà sauvés. Vous êtes parfaites pour ce travail d'un soir. » « D'un soir ? Il faut faire le tour du monde en un jour ? » interrogea l'animal. « Euh... oui ? » répondit Pierre. « Je ne serai malheureusement jamais aussi rapide. » « Quel dommage ! » Tout le monde commençait à s'inquiéter. Le temps passait et plus personne ne s'était présenté pour cette délicate mission de nuit. Le Père Noël ne pouvait se faire à l'idée que cette année, les enfants n'auraient pas leur cadeau. Il décida donc de faire une réunion extraordinaire. « Mes amis, l'heure est grave ! » dit le Père Noël à l'assemblée. « Peut-être que quelqu'un d'entre vous serait capable de me remplacer. » Les lutins étaient trop petits, mais malgré les inquiétudes de sa mère, Pierre était désormais assez grand pour assurer cette délicate mission. Tout le monde en convenait. La cloche allait sonner les douze coups de nuit. Il était grand temps pour Pierre de partir. Le Père Noël lui fit ses dernières recommandations. Mère Noël vérifia que son bonnet était bien en place, lui fit un bisou et il s'envola. C'est ainsi que, cette année-là, la nuit du 24 décembre, Pierre parcourut les continents, traversa les océans et distribua chaque jouet sans se tromper. Cette nuit-là, l'homme en rouge fut le plus fier des papas. Il savait que la relève était assurée. Nous vous remercions pour votre écoute. Cet album réalisé par Bénédicte Carboneil et Laure Philippon vous a été compté par les bibliothécaires du réseau des médiathèques de la CA2BZM avec le généreux accord des éditions Kamishibai. Nous espérons vous revoir bientôt pour une nouvelle heure du compte et nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada